Bonjour tout le monde ici Kefren. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur comment optimiser votre nombre de FPS sur le jeu Monster Hunter World. On va commencer par les paramètres à l'intérieur du jeu. Par la suite je vais vous montrer où le fichier de configuration et finalement il y a des petites optimisations avec Windows que vous pouvez faire concernant ce jeu-là. Il y a aussi un mode, le mode K qu'il appelle, que vous pouvez télécharger sur internet qui va vous améliorer si vous avez des problèmes au niveau de votre processeur donc du solder et des trucs de ce genre-là. Donc je vais quand même mettre le lien du mode sur Steam dans mon vidéo. Donc on commence, assurez-vous de jouer à jouer en fullscreen, tous les autres modes. Honnêtement j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de la stabilité de mes FPS. Moi je joue en full HD, c'est sûr qu'après tous les changements de paramètres que je vais montrer, si vous avez encore des problèmes d'avoir votre 60 fps ou plus, vous allez devoir descendre votre résolution absolument. Au niveau du frame rate, je mets no limit donc on veut complètement le débloquer puis je débloque mon V5 aussi parce qu'en fait je veux voir, je veux aller en haut de 60 fps ou bien dans mon cas c'est 144 parce que mon écran est 144hz mais normalement la majorité des gens utilisent des écrans 60hz donc vous voulez aller en haut de 60 pour voir si qu'est-ce que vous faites ça fonctionne. Au niveau des graphics settings, on met ça en manuel parce qu'on va changer ça par nous-mêmes ici. Donc comme vous pouvez voir aussi, il y a beaucoup d'options. Ce que je vous conseille de toucher premièrement, le ambient inclusion, mettez ça à off, enlevez ça complètement, vous allez gagner à peu près 2 à 3 % au niveau de vos fps. Les textures quality, moi je les laisse au maximum parce qu'en gros ma carte vidéo elle a 8 GB donc ça dépend du VRAM que vous avez sur votre carte vidéo. C'est sûr que si vous avez une carte avec 2 GB de VRAM, mettez ça à low ou médium mais normalement ça devrait être bien. Au niveau de l'image quality, en gros c'est le rendering resolution donc ça c'est un peu bizarre comment ils l'ont fait. Normalement ils mettent un chiffre de 1, si vous êtes en bas de 1 vous allez descendre la résolution même si vous jouez en full HD. à l'intérieur du jeu donc celui-là je vous conseille de le laisser à high puis de changer les autres paramètres graphiques puis après venir le toucher puis de le mettre peut-être à médium ou quelque chose de ce genre là. Mais vous allez voir vraiment que votre image, la qualité de l'image va diminuer grandement. Volume rendering quality, je le mets à médium, ça c'est le volumétrique fog. Honnêtement ça ça a un gros effet sur vos fps, 4 à 5 %. Donc si même si vous avez des problèmes d'avoir votre 60 fps, je vous conseille de le mettre à low parce qu'il y a quand même un gros impact au niveau des fps. Shadow quality, même chose, tout ce qui est ombrage dans le jeu, mettez ça à low, vous allez gagner en 5 à 6 % d'fps donc encore un beau chunk ici. Anti-aliasing, moi j'utilise le FXAA. Si vous l'enlevez complètement l'anti-aliasing, vous allez voir vraiment que les lignes brisent un peu partout, la qualité de l'image n'est pas très belle. Donc ça je vous conseille de mettre ça à FXAA, c'est comme un peu l'entre-deux. La distance finalement, ça c'est adjust the distance at which LOD model switch. Ça je vous conseille quand même de le baisser, c'est votre rendering avec le rendering distance. Donc très important, mettez ça à médium ou low même, ça va quand même avoir un bon impact sur vos fps. Par la suite, foliage, le foliage SWE, donc ça c'est en gros tout ce qui est gazon qui bouge, le mouvement etc, ça prend quand même beaucoup de ressources aussi. Je vous conseille de mettre ça à off, vous allez gagner à peu près 4 à 5 % au niveau du foliage SWE. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tout ce qui est réflexion à l'intérieur du jeu, je vous conseille aussi de l'enlever. Donc screen space reflection, water reflection, ça va vraiment vous aider. Au total, les deux réflexions aussi, vous allez gagner un bon petit 4 %, donc c'est quand même intéressant de ce côté-là. Anisotropic filtering, ça c'est 1 % à peu près par braquette, donc à vous de tester. Moi je le laisse à high, je n'ai pas un gros impact sur mon nombre de fps. Par la suite, on va descendre en bas. Donc ici, excusez-moi, ouais c'est ça. Diffuse quality, je n'ai pas un immense impact. Dynamic range aussi, je le laisse à 32. Il n'y a pas vraiment de huge impact quand vous allez changer ceux-là. C'est sûr que si vous avez un ordinateur d'entrée de gamme, n'hésitez pas à high, n'hésitez pas à medium. Assurez-vous de mettre toutes les chances de votre côté. Mais depth of field, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider ça aussi. Moi j'ai gagné 3 à 4 fps en le mettant à off. Puis le motion blur, je l'enlève parce qu'en fait, je n'aime pas l'effet que ça donne. Mais ça donne peut-être maximum 1 fps. Puis encore là, des fois c'est même pas, ça fait juste être un peu plus smooth quand vous bougez de gauche à droite. Donc, that's it pour les paramètres graphiques. Là maintenant, on va aller où vous avez installé le jeu. Donc ici, c'est le paramètre quand j'ai installé le jeu. Le fichier Monster Hunter World. Cliquez ici. On clique droit. Propriété. Compatibilité. Assurez-vous de Disable Full Screen Optimization ici. Puis dans Change IDPI Setting. Cochez Override IDPI Scale. Et on pèse ici. Première des choses. Deuxième des choses. Toutes les graphiques options que vous avez changé vont être ici. Donc, si vous avez des choses à changer ou des commandes que vous voulez ajouter, tout va se passer ici. Il n'y a rien de spécial en ce moment dans ce fichier de configuration-là. Honnêtement, si on le compare à des fois des jeux, il y a des trucs qui rajoutent et que vous pouvez changer. Mais c'est vraiment là que tout se passe. Donc, c'est tout pour le guide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Postez-moi en gros votre carte graphique, votre processeur ainsi que votre nombre de RAM. Je vais essayer de vous aider du mieux que je peux. Si vous avez des problèmes au niveau du processeur, je vous conseille la mode K qui devrait vraiment vous aider pour vos FPS. Merci tout le monde. Peace.